Bonjour à vous tous, je suis très heureux encore aujourd'hui de partager avec vous une pensée, une pensée divine dans le cadre de ces instants de méditation que j'ai appelé atmosphère divine. Aujourd'hui, nous allons méditer sur le thème identifié en Christ. Tu ne dois pas t'identifier à ce qui se produit dans ta chair, à ce qui se produit dans le monde de la forme. Parce que Dieu lui-même ne t'a pas identifié à ce qui se produit dans le domaine de la forme, mais Dieu t'a identifié en Christ. C'est pourquoi il a dit tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Mais plusieurs personnes s'identifient à leur vice. Parce que tu as peut-être un vice tel que la cigarette, tu déduis que tu es un fumeur. Tu t'appelles un fumeur et tu conclues que tu es un pécheur. Ce n'est qu'un vice, ce n'est qu'une déformation. Et tu dois connaître que tu es identique, tu es identifié et Christ est ton identité. Tu dois reconnaître cela et être conscient de cela. Parce que lorsque tu restes conscient de ce vice-là, tu ne peux pas accepter descendre pour te donner une identité qui n'est pas la sienne. Dieu te donne l'identité d'après ce qu'il connaît de toi. Et il t'a créé en Jésus-Christ pour une vie riche, en bonne œuvre. Ce n'est pas parce que tu as commis un péché que tu dois t'identifier à ce péché. Ce n'est pas à cause d'une perversité en toi que tu t'identifies à la perversité. Tu dois connaître que tu es d'abord ce que Dieu dit que tu es, avant maintenant que ta manière de se comporter ne se présente. Et l'apôtre Paul nous fait connaître que si les uns et les autres peuvent mal se comporter, c'est à cause de l'ignorance qui est dans leur cœur. C'est pourquoi dans l'épître de Paul au Romain, le chapitre 12, il parle d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence. La manière de percevoir les choses doit changer. Nous devons changer nos paradigmes. Nous devons avoir Christ comme notre unique paradigme. Nous devons avoir Christ comme notre identité véritable. Et lorsque ta conscience demeure en Christ comme ton identité, alors ton intelligence étant renouvelée, tu verras la transformation dans ton caractère. Et bien aimé, cela ne doit pas être appliqué pour toi. Cela doit être aussi appliqué pour les autres. Tu ne dois pas les identifier sur la base de leur faiblesse. Tu ne peux pas identifier quelqu'un sur la base de ses lapsus, sur la base de ses péchés. Non, Dieu l'a identifié en Christ. Et toi aussi, tu dois identifier les autres en Christ. Tu dois commencer à t'identifier toi-même en Christ. Parce que si tu ne reconnais pas Christ comme ton identité et tu ne t'identifies pas en Christ, il est fort probable que ton caractère ne change jamais. Il est fort probable que tu ne manifestes jamais la vie de gloire à laquelle Dieu t'a appelé, la vie divine qui est en toi et toutes les bénédictions que Dieu t'a données. Parce que c'est celui qui s'identifie à ce à quoi tu t'identifies devient ton expérience. Alors refuse de t'identifier à ce qui est présenté dans la forme et identifie-toi à ce que Dieu te présente. Tu es un fils de Dieu, tu es né de Dieu, tu as la vie et la nature de Dieu. Des mains dans cette logique. Continue à proclamer et à confesser cela. Et tu verras son expérience être manifestée en toi chaque jour. Alors si tu as reçu, partage pour que d'autres aussi soient édifiés. Surtout rappelle-toi et n'oublie pas que tu es béni pour être une bénédiction.